Sous-titrage ST' 501 Et bien à vue dans cette nouvelle chronique random. Une chronique random assez particulière et exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un manga ou d'un anime, non, mais bien d'un jeu vidéo. Car oui. Pour ceux ne me connaissant que de par Youtube, d'ailleurs allez me suivre sur Twitter à rebase Revive Off, il faut savoir que, si j'aime de tout mon cœur les mangas, ma passion principale, celle qui m'anime au quotidien jusqu'à même vouloir un avenir en rapport avec ça, reste le jeu vidéo. Ma chaîne était d'ailleurs basée là-dessus initialement. Mais étant donné que c'est véritablement quand j'ai commencé à parler de Jojo et de mangas que je me suis forgé une communauté, j'ai toujours été assez réticent de parler de jeux vidéo, de peur que peu de gens suivent. Il y a bien des lives réguliers sur Dark Souls ou Resident Evil, ou encore les top 5 annuels, mais ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une vraie review slash critique d'un jeu vidéo qui m'a marqué, avec l'écriture que j'ai acquise avec toutes ces vidéos sur mes mangas préférés. Ainsi, et maintenant que je sais que j'ai une communauté fidèle, j'ai décidé d'enfin me lancer, avec une première chronique random dédiée à un jeu que j'adore, et dont j'étais obligé de parler tant je déborde de passion à son égard. Ce jeu-là, c'est Persona 4 Golden. J'ai découvert la série des Personas lors de l'été 2020 avec l'incroyable Persona 5 Royal, dont j'ai d'ailleurs fait une mini-review dans mon top 5 jeu 2020 pour ceux que ça intéresse, puis j'ai enchaîné avec le très bon Persona 5 Strikers, pour enfin faire Persona 4 Golden lors de cet été. Si j'ai autant attendu, c'est parce que, d'une part, j'ai un certain affect et un certain feeling avec ces jeux qui me poussent à les faire pendant l'été, tranquillement, et surtout, car le jeu n'étant disponible qu'en anglais, j'étais assez réticent, étant donné que si je me démerde, j'ai toujours peur de passer à côté de certains détails importants. En plus, le jeu possède énormément de textes, donc c'est forcément plus pratique dans ma langue natale. Mais ce serait sans compter sur la team de traduction amateur Project Golden, qui a abattu le travail colossal d'une traduction complète du jeu en français, et d'une qualité quasi irréprochable, sur laquelle je reviendrai évidemment lors de la review. J'ai donc attendu la sortie de la traduction et le début de l'été pour me lancer. Allez, j'arrête de raconter ma vie. Avant toute chose, sachez que, fan de Jojo, ce jeu s'adresse aussi à vous, donc restez. Vous verrez qu'il y a de très forts points communs entre les deux œuvres, et si je peux vous inviter à découvrir cette magnifique série qui est Persona au travers de cette vidéo, je serai comblé. Pour ce qui est de la structure de cette chronique, je vais faire les choses bien. En l'occurrence, je commencerai par faire une présentation globale du jeu et de son synopsis, ensuite je parlerai plus profondément du gameplay et de son scénario, avec évidemment quelques balises de spoil, ne vous inquiétez pas, pour finalement arriver à ma conclusion et mon avis sur le jeu. La vidéo est assez longue, car elle s'adresse aussi bien aux personnes ayant fait le jeu voulant découvrir mon avis dessus, qu'à ceux ne connaissant pas la série et voulant la découvrir. C'est donc pour ça que je détaillerai chaque point. Ah oui, et je précise que je vais beaucoup comparer avec Persona 5, vu que c'est mon seul point de comparaison pour l'instant. Donc j'espère que je ne m'attirerai pas à les foudres des puristes en esquivant les 3 premiers jeux. Sur ce, il est temps de s'arrêter un instant dans la petite bourgade d'Inaba, théâtre d'événements pour le moins étrange. Avant toute chose, faisons les présentations. Shin Megami Tensei et Persona 4, abrégé communément P4 parce que c'est plus simple, est un jeu de type JRPG développé par Atlus, quatrième épisode numéroté de la série dérivé de Shin Megami Tensei. Il est sorti dans un premier temps sur PlayStation 2 entre 2008 et 2009, les sorties décalées vous connaissez, et a eu le droit à sa version ultime nommée Persona 4 Golden, elle sortit entre 2012 et 2013 sur PS Vita. Et plus récemment, en 2020 sur Steam. Il s'agit d'une version améliorée du jeu originel, avec des personnages, pans de scénarios et autres éléments en plus. Et c'est de celle-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour sortir quelques noms, le jeu est dirigé et réalisé par Katsura Hashino, ayant déjà travaillé sur de nombreux autres titres des séries SMT et Persona. Pour ce qui est de la partie plus artistique, la DA et les charadesign sont assurés par Shigenori Soejima, officiant en tant que charadesigner et directeur de l'art depuis Persona 3. Et quant à la musique, c'est évidemment le grand Shoji Meguro à la baguette, désormais célèbre pour ses nombreux thèmes absolument cultes chez Atlus. Une sacrée équipe donc. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle Persona 4 Golden ? On incarne un jeune lycéen nommé Soji Seta, ou Yuna Rukami, bref, on sait pas trop, mais vous lui donnez le nom que vous voulez de toute façon. Parti vivre chez son oncle le temps d'une année, dans la petite ville fictive d'Inaba. Mais, dès son arrivée dans son nouveau lycée, il se rendra vite compte que cette petite bourgade à première vue tranquille cache de bien sombres secrets. Puisqu'en effet, il aura vent grâce à ses nouveaux camarades d'une étrange rumeur à propos d'une chaîne apparaissant à minuit lors des nuits pluvieuses sur une télévision éteinte, et qui montrerait une étrange silhouette. De plus, le jour même de son arrivée débutera une série de meurtres, dont les victimes finiront systématiquement pendues aux antennes des télévisions de la ville, et ce, toujours après l'apparition d'un épais brouillard. Plus tard, le héros et ses amis feront la découverte d'un monde parallèle se trouvant de l'autre côté de la télévision, peuplé de créatures maléfiques et hostiles nommées ombres, qu'ils affronteront avec la manifestation matérielle de leur esprit, leur Persona. Il sera également révélé que les silhouettes apparaissant sur la chaîne de minuit sont en réalité les profènes victimes de ce mystérieux tueur en série. Qui se cache derrière cette série de meurtres ? Et quels sont ses objectifs ? Quel est cet étrange monde de la télé ? Notre groupe de héros en constante expansion va donc se lancer dans une quête de vérité en enquêtant dans la petite ville d'Inaba tout en essayant de sauver les victimes à temps en partant dans le monde de la télé, sans pour autant oublier de profiter de leur vie de lycéen. Une aventure extrêmement bien écrite et rythmée, oscillant entre l'épique, l'enquête et le drame, et qui nous fera nous questionner sur les médias et leur influence sur les gens, sur l'acceptation de soi, et autres thématiques profondes, au travers de nombreux personnages au développement évocateur. J'espère que mon petit résumé fait avec amour vous aura plu, et vous aura donné envie de vous y intéresser, ou au moins de continuer la vidéo pour en découvrir plus sur le jeu. Maintenant, comment est-ce que ça se joue ? La principale caractéristique de la série des Personas, c'est que, à la manière de son scénario, le jeu est divisé en deux phases bien distinctes, vie IRL, et aventure dans l'autre monde, toutes deux liées entre elles par divers éléments de gameplay. Tout d'abord, je vais revenir sur la partie IRL, qui est la plus importante, puisque c'est à partir de celle-ci qu'on influera directement sur l'autre monde, et celle dans laquelle on passera le plus de temps en réalité. Dans cette partie, on vit donc dans la peau d'un lycéen, et ce, au jour le jour. On devra en effet se conformer à un calendrier reparti sur un an, dans lequel des jours seront dédiés entièrement à l'avancée du scénario, ou autres événements, tels les examens semestriels mettant à l'épreuve votre écoute lors des cours, ou autres fêtes traditionnelles faisant avancer les relations entre les personnages. Mais surtout, en grande partie des jours libres, dans lesquels on devra efficacement répartir son temps, pour faire diverses activités. Ces activités nous serviront à nous préparer pour les phases dans l'autre monde, en faisant des actions dans le monde réel, qui influeront sur les stats de nos personnages et autres éléments. Ça peut paraître un peu abstrait, donc je vais vous décrire le déroulé d'un arc habituel du jeu. En gros, comme j'ai pu l'expliquer dans le résumé, le but de nos héros sera de sauver les victimes apparues à la télévision, avant que ces dernières ne soient tuées. Pour ce faire, ils vont devoir aller dans le monde de la télévision, et venir à bout d'un donjon, et ce, avant une date butoir, ou deadline, en l'occurrence, avant la prochaine vie pluvieuse, car c'est à ce moment que la victime mourra. Il faudra donc scruter la météo pour prendre connaissance de la deadline, afin d'éviter un game over. Et donc, avant cette deadline, on pourra répartir notre temps sur plusieurs jours, généralement plusieurs semaines, avant d'être fin prêt pour aller dans le monde de la télévision, afin de sauver la victime. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre ? Déjà, il y a les actions qui ne prennent pas de temps, comme les classiques achats d'objets et d'armes, ou encore les différents dialogues évolutifs avec les PNJ, qui permettent intelligemment de voir l'évolution des mentalités des habitants, par rapport aux différents événements au cours du jeu. Les rumeurs qui tombent chez les élèves, les ragots, les peurs, les relations qui évoluent, etc. ou encore pour accepter diverses quêtes annexes peu intéressantes, mais qui ont le mérite d'offrir quelques objets sympas en récompense, et de nous faire expérimenter tous les aspects du jeu. Ce seront globalement des quêtes FedEx du genre, va retrouver mon portefeuille, ou va me chercher un objet que droppe un ennemi particulier à base d'indices pas toujours très malin pour éviter de niquer la cohérence du jeu. Parce que ouais, les PNJ ne sont pas censés connaître l'existence d'un monde dans la télé, du coup des fois ça sort un peu de nulle part, mais bref, je divague. Mais surtout, on pourra occuper notre temps avec des actions qui le font passer, et en l'occurrence, on aura le droit à deux de ces actions par jour, une après-midi et une le soir, chaque période de la journée en offrant des différentes. Le jeu intègre un système de stats sociales, au nombre de cinq différentes, qui, en montant de niveau, débloquent l'accès à de nouvelles activités ou de nouveaux personnages à qui parler. Ainsi, on pourra les augmenter en faisant de petits boulots, certains déboulants sont de nouvelles rencontres, en allant étudier la bibliothèque, en allant relever le défi du bol de nouille Aya un jour plus vieux, ou encore en lisant différents livres chez nous le soir, augmentant certaines stats en particulier. Ces stats, en plus de flex, nous permettront notamment d'engager la conversation avec certains personnages, du cast de héros ou même plus secondaire, afin de débloquer les véritables éléments les plus importants de ces phases IRL, les Social Links. Arrivé dans la série depuis Persona 3, les Social Links sont la mécanique phare de la série Persona, la faisant encore plus s'émanciper de sa série mère, Shin Megami Tensei. En gros, c'est une mécanique reprise du Dating Sim, qui consiste à passer du temps avec le personnage de notre choix, pour augmenter notre relation avec ce dernier, et ce, en faisant les bons choix de dialogue lors de petites scénettes. Ces scénettes sont divisées en 10, qui correspondent aux 10 niveaux de Social Link. Il y a deux principaux intérêts à faire monter ces niveaux. Déjà, bah, en savoir plus sur les personnages au travers d'un tric vraiment intéressant, amenant toujours à un développement du personnage en question seulement accessible grâce au Social Link. Le jeu regorge de personnages extrêmement bien écrits et touchants, que ce soit aussi bien les personnages du cast principal que l'on apprend à connaître lors de scènes plus intimistes, que les différents personnages secondaires de la ville d'Inaba, pour la plupart vraiment intéressants, et qui traitent tous de sujets non évoqués dans la trame principale du jeu. Ça parlera notamment de paternité difficile avec Dojima, de la difficulté du deuil et du traitement extérieur qui en découle avec Naoki, de la pression subie due à la succession de l'entreprise familiale avec Yukiko, de la difficulté de sortir du monde des idols avec Rissé, et encore des dizaines d'autres, offrant un très large éventail de sujets toujours très bien traités. L'écriture de ces Social Link est vraiment excellente, avec une évolution mentale graduelle des personnages au fur et à mesure des niveaux passés, crédible et touchante à chaque fois. Évidemment, Dating Sim oblige, vous pourrez aussi choisir l'élu de votre cœur en montant le personnage féminin de votre choix au rang 10, débloquant diverses scènes supplémentaires à l'occasion de Noël, ou de la Saint-Valentin par exemple. Cependant attention, si vous êtes infidèle, ces scènes, vous n'y aurez pas accès. Alors soyez un homme de valeur, et choisissez bien. Bref, j'ai été un peu long mais voici ce à quoi servent les Social Link en termes de narration. En l'occurrence, développer des thèmes et personnages du jeu en dehors de l'intrigue principale. Maintenant, ces Social Link ont évidemment un intérêt en termes de gameplay, et c'est là où je vais introduire la deuxième notion que partage la série des Personas en commun avec Jojo, après le concept de stand slash Persona, les Arcanes du Tarot. En effet, les Social Link seront au nombre de 23, comme globalement le nombre d'Arcanes Majors du Tarot, avec quelques écarts. Ainsi, chaque personnage est lié à une Arcane particulière. D'ailleurs, comme dans Jojo, ça a toujours une signification assez symbolique. Et là, comme je ne dois pas empiéter sur la partie gameplay dans l'autre monde pour le moment, je vais devoir rester concis et nébuleux. Rassurez-vous, j'y reviendrai après. En gros, le jeu possède un système de recrutement et de fusion de Personas, et chacune des Personas possède un type, qui n'est pas du genre eau ou glace, mais qui sont en réalité les Arcanes du Tarot. Ainsi, lorsque vous montrez par exemple le Social Link du chariot, lorsque vous ferez une fusion de Personas de type chariot, cette dernière aura un boost d'expérience, proportionnel au niveau du Social Link. Ah oui, et aussi, monter les Social Links des membres du groupe de héros permettra, une fois maxé au niveau 10, d'accéder à deux améliorations de leurs Personas, changeant de design, et leur permettant d'accéder à leur attaque signature. Ils débloqueront aussi des capacités exclusives, en atteignant certains niveaux de Social Link. Il est donc très utile de monter le niveau des Social Links pour faire des Personas plus puissantes, et donc avoir un certain avantage au combat. Et là, c'est le moment où les joueurs de Persona 5 vont dire « Quoi ? » C'est tout, parce qu'en effet, dans le dernier jeu de la série, en plus de donner ces fameux boosts d'expérience et ces évolutions de Persona, monter de niveau les Social Links permet de débloquer diverses compétences. Avec par exemple un Social Link basé sur le gain d'XP, un autre sur les armes à feu, etc., je dois avouer que ça m'a un peu perturbé au début du jeu, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais bon, en vrai c'est excusable. Parce que déjà, ce n'était que le deuxième jeu de la série à intégrer cette mécanique, et que voir les incroyables développements de ces personnages m'aura suffi à apprécier le système et à passer le plus clair de mon temps à augmenter mes niveaux de Social Link. Par contre, si j'ai quelque chose à reprocher à ce système, c'est que, temps limité oblige, à moins que vous négligiez tout le reste et encore je ne suis même pas sûr que ce soit suffisant, il est impossible de terminer tous les Social Links en une seule partie. C'est assez terrible, surtout quand on voit le nombre de personnages excellents qui ont l'air d'avoir des histoires superbes, et certains autres qui démarrent lentement, mais qui s'avèrent particulièrement bons avec le temps, et à côté desquels on passera. On ajoute à ça le fait que certains Social Links sont indispensables pour accéder à la vraie fin du jeu, et un autre en particulier offrant des avantages quasi indispensables en combat, salut Rissé, et on se retrouvera finalement à se limiter dans nos choix de personnages à maxer, nous obligeant à faire une deuxième run pour tous les découvrir. Personnellement, j'ai à peu près maxé tout ce que je voulais sauf Yosuke, que j'ai échoué au niveau 9, et ça m'a détruit pendant des jours. Désolé Yosuke. Ah ouais, et des fois ils sont super longs à monter pour rien. Il suffit que tu rates une seule réponse, et t'es parti pour parler deux ou trois fois au perso pour rien, avant d'enfin atteindre le niveau suivant. Enfin voilà, vous avez donc compris que gérer son temps est le mot d'ordre de ces phases IRL, et que c'est vraiment très cool de se mettre dans la peau de notre personnage vivant sa vie de lycéen. J'en oubliais même que je jouais à un jeu vidéo parfois, tellement je prenais ça au sérieux et je m'investissais. Toutes repos sont gardées évidemment, mais c'est juste pour dire que c'est très bon pour l'immersion. Et ça, c'est un sacré point fort. On pourra même se connecter à internet pour voir ce qu'ont choisi de faire les gens tel jour, à la manière de Persona 5, et c'est amusant de remarquer qu'au fil du temps les activités deviennent moins variées. Étant donné qu'arrivés aux deux tiers du jeu, les stats sociales seront très souvent maxées, et on se retrouve donc à ne pas savoir quoi faire par moment, surtout lors des jours de pluie où aucun social link n'est disponible. Avoutez à ça le fait qu'il n'y a aucune musique lors du temps pluvieux, et on se sent bien seul. Bon, c'était particulièrement long, mais étant donné que c'est vraiment la partie principale du jeu qui influera directement sur nos actions dans l'autre monde, je pense que c'était nécessaire de bien tout expliciter. Maintenant, on quitte les simulations de ville et visuels nouvelles pour aller taper du monstre tour par tour. Si vous aviez toujours pas compris que c'était un jeu japonais, je pense que c'est maintenant clair. Les phases dans le monde de la télé, donc. On peut choisir d'y accéder à tout moment depuis un certain endroit d'Inaba, et c'est ici qu'on avancera dans les donjons pour résoudre les quêtes annexes, et évidemment, faire avancer le scénario principal. Le gameplay dans le monde de la télé se présente donc comme un dungeon crawler, à savoir de l'exploration de donjons générés de manière procédurale, et ce, sur généralement 10 étages jusqu'à arriver au boss. Pour ceux qui n'ont joué qu'à Persona 5, c'était exactement comme le Mementos, si vous voulez. Et donc, vous l'avez compris, à la différence de Persona 5, on n'aura pas des donjons remplis d'énigmes au level design et décors complexes, mais simplement des couloirs avec des intersections, entourés de murs en accord avec le thème du donjon. Ouais, je vous l'accorde, quand on sort des palais grandiloquents et haut en couleur de P5R, ça fait un peu pas le figure. On peut donc remercier Persona 5 d'avoir intégré de vrais bons donjons, tout en gardant un aspect dungeon crawler à l'ancienne avec le Mementos, pour ne pas décevoir les amateurs et permettre le farm. C'est vraiment une excellente idée. Bref, pour revenir aux donjons de Persona 4, maître, oui c'est dommage, mais non, ce n'est pas vraiment catastrophique. On retrouve quand même des donjons à thème, symboliquement en accord avec le maître du donjon, avec des décors et OST appropriés. J'ai dit le terme maître du donjon, ça doit sûrement faire peu de sens pour ceux ne connaissant pas la série, mais rassurez-vous, j'y reviendrai quand je parlerai plus en profondeur du scénario. Enfin voilà. Tout ça pour dire que même si l'absence d'un vrai level design fait un peu chier, on garde la symbolique qu'avaient les palais de Persona 5. Peut-être un peu moins accentuées, mais elle est quand même là. Et certains concepts et décors de donjons s'avèrent vraiment brillants, et je ne préfère pas vous gâcher leur découverte. Tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il du système de combat ? Il s'agit donc de rencontres semi-aléatoires. Comprenez qu'on voit les ennemis directement, et qu'on peut choisir de les attaquer ou non, prenant la forme de combat au tour par tour avec une équipe de 4. Cette équipe sera constituée de vous, le protagoniste, et de 3 autres de vos alliés parmi un classe de 8 personnages à la fin du jeu. Chaque personnage se bat avec sa Persona, possédant des compétences bien distinctes, et en apprenant au fur et à mesure qu'elle monte de niveau. Parmi celles-ci, des habituels buff et debuff, du genre augmenter son attaque pendant 3 tours, ou réduire la défense de l'ennemi par exemple, des sorts de soins, des attaques physiques, mais surtout, des attaques élémentaires. Puisqu'en effet, la principale mécanique des combats de Persona, et plus globalement de la série des Megaten, repose sur une exploitation de la faiblesse de l'ennemi. On va donc se retrouver la plupart du temps à analyser la faiblesse de l'ennemi en utilisant la compétence adéquate, ou tout simplement en essayant toutes les magies élémentaires pour voir à laquelle l'ennemi est faible. En touchant cette faiblesse respective de tous les ennemis face à nous, ou encore en mettant un coup critique à base d'attaques physiques, l'on pourra déclencher un assaut général, moment où tous les personnages se mettront à attaquer tous les ennemis en même temps, causant de très lourds dégâts, et, pour les rencontres aléatoires du moins, mettant assez souvent fin au combat. La petite nuance, c'est qu'exploiter les faiblesses des ennemis pour les mettre KO un à un, eh ben on a qu'un tour pour le faire. Sinon quoi, ils se relèveront dès le tour suivant, et il faudra alors recommencer à exploiter leurs faiblesses. D'où l'intérêt de constituer une équipe polyvalente, ayant accès à toutes les magies élémentaires. Et c'est là où la principale mécanique des Megaten va entrer en jeu, la fusion et le recrutement de Persona, ou de démons, t'appelles ça comme tu veux. Car oui, si chaque allié correspond globalement à un type de magie élémentaire ou un style de jeu, avec seulement une Persona à disposition, notre héros, lui, peut en utiliser plusieurs, en changeant un loisir parmi une dizaine en plein combat, ce qui va grandement complexifier la chose. Ces Personas, ils pourraient en obtenir lors de tirages de cartes à la fin des combats, à côté des bonus d'XP et d'argent, et autres types de cartes facilitant la progression. Eh oui, pour les fans de Persona 5 et Shin Megami Tensei, pas de système de recrutement de démons à base de dialogue ici. C'est remplacé par ce fameux système de tirage introduit avec Persona 3, très simple à appréhender, et plutôt intéressant, étant donné qu'il y a différentes manières d'optimiser son tirage, pour dégoter les meilleures cartes. Il y a plein de subtilités à prendre en compte dans ce système, et ça permet d'offrir un intérêt en plus à la fin des combats. Car oui, ici on se contente pas de skipper un écran de récompenses, étant donné que ça va être à nous de venir les choisir ces récompenses. bonus d'XP, d'argent, nouvelles Personas, augmentation des stats, il y a vraiment plein de cartes différentes, et c'est toujours un petit plaisir qui fait du bien à la fin de chaque combat. J'aime donc beaucoup ce système, même s'il amène un problème, ce ne sont pas les démons habituels de la série que l'on affrontera comme dans P5 et dans la mainline, mais, à la manière de P3, de simples ombres plutôt moches, et avec un nombre très réduit de design tout au long du jeu, si ce n'est des variations de couleurs. C'est extrêmement dommage de se priver de ce bestiaire pourtant si fourni, et ça fait que les Personas qu'on l'obtient lors des tirages, bah elles sortent de nulle part, à la différence du système de négociation bien plus crédible et tangible. Mais évidemment, ce n'est pas tout, puisque ces Personas obtenus, ce ne sont que du matériel brut, destiné à être fusionnés dans la désormais culte Velvet Room. Il s'agit d'un lieu où l'on peut fusionner des Personas entre elles, généralement deux, parfois trois, quatre ou même cinq, dans des fusions spéciales offrant les meilleures créatures du jeu. La fusion permet de sacrifier plusieurs Personas pour en obtenir une meilleure, à qui on aura la possibilité de faire hériter quelques compétences des anciennes Personas, en plus de celles natives à celles qui viennent d'être créées. C'est d'ailleurs à ce moment précis qu'est utile l'augmentation des liens sociaux. Si l'on veut faire une Persona de l'Arcane du Chariot par exemple, plus son social link sera élevé, plus le bonus d'XP qu'elle recevra après fusion sera élevé, ce qui permettra de créer des véritables monstres. Ainsi, on se retrouvera à essayer pendant des heures et des heures de fusionner des Personas entre elles pour voir les résultats, afin de créer une équipe polyvalente pour son héros, tout ça dans le but de combler les faiblesses de ton équipe d'alliés, avec des Personas que l'on a fait nous-mêmes. Ce système n'a plus besoin de faire ses preuves. C'est LA mécanique culte des Megatens, celle que Pokémon a toujours rêvé d'avoir. C'est en effet un plaisir sans nom de chercher à faire les fusions les plus optimisées, tout en découvrant les magnifiques charadesignes des créatures légendaires de la série. Et ce, avec de très très beaux artworks qui changent des modèles 3D de Persona 5. Pour résumer mon avis sur le gameplay de cette partie dans l'autre monde, si le manque de vrais donjons ainsi que la répétitivité que ça amène au sein de ces derniers m'a un peu déçu, ça a pu être palié par ce système de combat vraiment très fluide, simple à comprendre tout en étant assez complexe pour offrir de la stratégie, ainsi que par les tirages offrant toujours un intérêt à combattre, en ajoutant une petite part d'aléatoire qui fait du bien. Perso, ma routine c'était, Je vais dans le monde de la télé pendant un jour par arc seulement, jour dans lequel je complète toutes mes quêtes annexes, et je finis le donjon d'une traite. Pendant mon ascension du donjon, j'en sortais de sous les deux étages pour faire mes fusions avec les nouvelles Personas récupérées, ce qui me donnait toujours un objectif à accomplir, et un petit plaisir régulier. J'ai juste deux petites choses à redire sur les combats. L'absence du système de transfert de Persona 5 me manque un peu, mais bon, vu que le jeu est sorti avant c'est complètement excusable. Par contre, je n'ai trouvé que peu de boss vraiment intéressant. La plupart du temps c'est juste des gros sacs APV, et pas spécialement durs, et ça fait mal, surtout quand on compare à un Shin Megami Tensai 3, avec ses boss parfaitement designés. Voilà. J'en ai enfin fini avec ma description des deux différentes parties du jeu, maintenant je vais terminer cette critique de la partie gameplay, avec quelques points par rapport à l'aspect technique du jeu. Visuellement, le jeu n'est pas une grosse claque, les textures sont peu détaillées, et les modèles des personnages font vraiment peine à voir. Mais c'est pas lié par de superbes artworks, et surtout, bah à vrai dire on s'en fout. L'important dans Persona, et plus que dans n'importe quelle autre série, c'est évidemment sa direction artistique. C'est même grâce à cette dernière si je me suis lancé dans Persona 5, tant elle était incroyable et puait la classe à tous les niveaux. Ici, je dois bien avouer que le jeu se trouve à des années-lumières de son petit frère. C'est bien moins extravagant et classe. Mais ça reste tout de même très propre et assez original, de par les différentes très bonnes idées d'affichage en raccord avec le jeu, comme ce bouton de télé pour choisir les attaques, et les différents menus tout en teinte de jaune, qui, s'ils égressent la rétine au début, s'avèrent particulièrement esthétique et très agréable à parcourir, suintant constamment la bonne humeur et la joie de vivre. On pourra aussi compter sur quelques cinématiques animées pour compenser les défauts techniques du jeu. Plutôt sympa et qui permettent de bien apprécier les chara-design des personnages, mais qui se font malheureusement bien trop rares et trop courtes. Dernière chose un peu négative mais c'est purement personnel, je trouve que le menu de la version Golden fait pas le figure, à côté de l'incroyable menu dynamique de Persona 4 Vanilla. Là où par contre le jeu fait sans problème aussi bien que Persona 5, c'est évidemment sur sa partie audio. Les Seiyuu sont vraiment très bien choisis, et interprètent à merveille les Persona et leurs différentes facettes, en VO du moins. Sauf Risset par contre, absolument insupportable, qui nous fera revoir les options de mixage audio de notre jeu. Mais surtout, surtout, la musique bordel, putain qu'elle est claque ! Je ne saurais pas dire laquelle je préfère entre cette OST et celle de Persona 5, mais ce qui est certain, c'est que ça se joue de peu, très peu. Shoji Meguro est un dieu, et Shioko Hirata, une déesse. Ces thèmes qui accompagnent à merveille une balade dans la ville, avec un mélange de mélancolie et de légèreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces OST du combat inspirante et motivante ! Ses mélodies ne peuvent pas aller parfaitement en accord avec ce qu'il raconte. C'est un thème de boss absolument légendaire et qui donne une pêche de malade. Mais aussi ces OST accompagnant le scénario, aussi bien triste avec une note d'exploit... Qu'inquiétante est mystique ! Et qui parfois nous transmettent juste les vibes d'une bande d'amis soudés. On ajoute à ça les incroyables openings... ... 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